Certes, l'île Maurice est connue comme un pays sécuritaire et même très beau. Mais quoi d'autre à part ces deux faits ? Il y a même ceux qui ne savent pas qu'il s'agit d'un pays de l'Afrique car sa beauté fait que certaines personnes ignorent ce détail. Prêt à connaître bien plus de faits sur l'île Maurice ? Voici 10 faits intéressants que vous ne connaissez peut-être pas sur l'île Maurice. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! 10 célèbre destination pour la lune de miel L'île Maurice est l'une des destinations de voyage les plus romantiques du monde. En fait, l'île Maurice a remporté le prix mondial de la meilleure destination de lune de miel au cours de trois années consécutives. Célèbre pour ses lagons aux nuances de bleu turquoise et ses plages immaculées de sable blanc, l'île Maurice est l'île la plus visitée de l'océan Indien. L'arrivée des jeunes mariés à l'hôtel est vibrée par les danseuses de ségas sensuelles, musique traditionnelle de l'île, ajoutant un brin de romance dans l'air. Les mariés sont également accueillis avec des guirlandes de fleurs naturelles, un dîner romantique, du vin d'excellente qualité et bien plus encore. C'est une destination qui offre l'embarras du choix aux mariés. Entre plages, hôtels romantiques et croisières de rêve en catamaran, Maurice invite ainsi à l'amour. 9. Les Arabes, premiers habitants de l'île Maurice L'île Maurice est longtemps demeurée inconnue et inhabitée jusqu'à ce qu'elle soit visitée par des marins arabes et qu'elle a, par après, figuré sur les cartes géographiques vers 1500 sous le nom arabe de Dina Arabi. En effet, la découverte de l'île Maurice remonterait au 8e siècle alors que les Arabes continuaient d'étendre leur puissance commerciale à travers tout l'océan Indien. L'île Maurice s'appelait alors Dina Arabi et représentait un simple point de passage lors d'échanges d'or, d'animaux, d'esclaves et d'argent. Les Arabes ne s'y intéressaient que pour faire quelques escales, mais plusieurs pirates auraient trouvé refuge sur l'île et de nombreuses légendes faisaient état de plusieurs trésors dissimulés un peu partout sur le territoire. A ce temps-là, l'île Maurice n'était pas encore, à proprement parler, habitée. 8. La population mauricienne est métissée La population de l'île Maurice est caractérisée par le métissage. En effet, cette population se remarque à travers les nombreuses fêtes organisées tout au long de l'année, par exemple le Taipussam Kavade, le nouvel an chinois, ainsi que les fêtes musulmanes et chrétiennes. Le respect des institutions, la tolérance, le respect d'autrui et des traditions sont des valeurs encore très présentes dans la population. La fête Diwali, qui est une fête hindoue, est avant tout un moment de partage et d'unification de toutes les communautés mauriciennes, qu'elles soient musulmanes, hindous ou catholiques. Les habitants célèbrent Diwali dans l'espoir d'un tout nouveau départ et d'éloigner les aspects négatifs de leur vie. A part la diversité de la population mauricienne, il y a également l'accueil et la gentillesse légendaire des mauriciens. C'est la règle des 4 S. On vient pour le sable, le soleil et le service. On reçoit le sourire en prime. Naturellement doux et hospitalier, les mauriciens sont la première richesse de l'île Maurice. 7. La capitale est l'une des plus anciennes villes du pays. Port Louis, la capitale de l'île Maurice, fait partie des anciennes villes du pays et avant d'être baptisée Port Louis, elle a porté d'autres noms et a une histoire à raconter. Dénommée Locpeyran au Moyen-Âge, le bourg prit le nom de Port Louis en 1618 en l'honneur du roi Louis XIII qui voulut en faire une ville fortifiée pour protéger le royaume des insultes, des ennemis anglais, espagnols ou hollandais coureurs de mer. Louis XIV en fut le siège de la Compagnie des Indes Orientales en 1664 et fut à l'origine de celle de l'Orient. Le Port Louis connut une grande période de prospérité avec le retour des navires chargés de richesses, or, argent, épices, tissus de soie, porcelaine. La ville historique abrite encore de belles maisons qui sont les témoins de son histoire. La citadelle, construite au XVIe et XVIIe siècle, abrite aujourd'hui le musée de la marine, le musée de l'Arsenal, le musée des bateaux et le musée de la Compagnie des Indes Françaises. La première usine sucrière a été ouverte en 1744. La culture de la canne nécessitait une main d'œuvre abondante. 8 grands domaines se partageaient en 1810, les trois quarts environ d'une surface agricole qui ne représentait encore que 10% de la superficie totale de l'île. Vers les années 1830, il y avait 16 000 hectares sous culture de canne à sucre avec une production annuelle de 35 000 tonnes de sucre. Le modèle de grand domaine sucrier fut favorisé par l'expansion de l'industrie sucrière. De nombreux planteurs, petits et moyens, ont disparu à cette période. On parle de la formation de deux groupes, les blancs possédants et les non-blancs non-possédants. Des crises économiques imposèrent une réorganisation de ce modèle dès 1840 avec de petits morcellements en 1840 et de grands morcellements en 1860. De petits lots de terre furent alors vendus aux travailleurs indiens. C'est à partir de là que l'industrie sucrière a connu une réelle expansion. 5. Son rôle dans la seconde guerre mondiale Durant la guerre, l'île Maurice a retrouvé une certaine importance stratégique qu'elle n'avait plus depuis l'ouverture du canal de Suez lorsque les navires ont repris l'ancienne route du Cap de Bonne-Espérance suivant l'entrée en guerre de l'Italie en 1940 et après l'entrée en guerre du Japon lorsqu'il est devenu nécessaire d'envoyer des navires en Extrême-Orient. La chute de Singapour en février 1942 a renforcé l'importance de Maurice comme une force navale et aérienne britannique dans la région. Suivant la chute de Singapour qui avait posé des dangers, réels ou imaginaires, d'invasions japonaises pour l'île et ses dépendances, la population mauricienne a été sollicitée pour faire face à l'ennemi en cas d'attaque. En comparaison avec la première guerre mondiale, plus de Mauriciens provenant des diverses couches de la population ont participé directement ou indirectement à la seconde guerre mondiale. La participation des Mauriciens à la guerre s'est faite par des engagements directs sur les fronts ou dans des services auxiliaires aux côtés de la Grande-Bretagne et de la France. 4. Le drapeau Mauricien ou les 4 bandes Le drapeau Mauricien, couramment appelé les 4 bandes, a été ainsi baptisé le 12 mars 1968 lorsque le pays a eu son indépendance. Ce drapeau est fait de 4 bandes horizontales de même proportion et de 4 couleurs différentes. Bien que le drapeau Mauricien varie plus ou moins selon qu'il se destine à un usage civil, sur les bateaux civils du pays, ou naval, sur les bateaux de la Garde-Code nationale, les 4 couleurs officielles qui le composent demeurent, elles, toujours présentes. Et chacune d'elles a des attributs symboliques spécifiques. Par exemple, le rouge représente la lutte pour la liberté et l'indépendance. Le bleu représente l'océan Indien, au milieu duquel l'île Maurice est située. Le jaune représente la nouvelle lumière de l'indépendance. Et enfin, le vert représente l'agriculture de Maurice et sa couleur tout au long des 12 mois de l'année. 3. L'esclavage était courant à l'île Maurice Durant la période coloniale, la communauté de l'île Maurice était sous l'emprise de l'esclavage. Les Mauriciens d'origine africaine ont beaucoup souffert durant les périodes sombres d'esclavage. En effet, ce sont les colons hollandais qui ont amené les premiers esclaves sur l'île en tant que main d'œuvre. Ensuite, les français ont pris le contrôle de l'île Maurice en se concentrant sur la production de cannes à sucre. Cela signifiait l'arrivée de beaucoup d'autres esclaves pour travailler dans les plantations. Et enfin, lorsque les britanniques ont colonisé l'île en 1810, les esclaves représentaient environ 80% de la population de l'île, la plupart venant de Madagascar et d'Afrique de l'Est. C'est en août 1834 que l'esclavage a été aboli dans l'Empire britannique, mais il a fallu plusieurs mois avant que Maurice ne fasse de même le 1er février 1835, devenant ainsi la dernière des colonies britanniques à abolir l'esclavage. 2. Trois pays ont colonisé l'île Maurice. L'île Maurice a été colonisée par les Zélandais, les Français et les Anglais. En effet, en 1598, une escadrée hollandaise a débarqué au grand port sous le commandement de l'amiral Vibrand van Warwick. L'île fut alors nommée Mauritius en l'honneur du prince Maurice van Nassau, stade oudeur de la Hollande. L'île est devenue une colonie française lorsqu'en septembre 1715, Guillaume Dufresne d'Arcel a débarqué et pris possession de ce précieux port d'attache situé sur la route des Indes. Il a nommé l'île Ile de France, mais ce ne fut qu'en 1721 que les Français commencèrent à l'occuper. Et enfin, les Anglais ont débarqué en grand nombre au nord de Maurice et ont renversé rapidement les Français qui capitulèrent. Conformément au traité de Paris de 1814, l'île de France, qui a repris son nom précédent de Mauritius, a définitivement cédé à la Grande-Bretagne avec ses territoires dépendants, qui incluaient alors Rodrigues et les Seychelles. Sur l'acte de capitulation des Français, signé par les deux parties, les Anglais garantissaient qu'ils respecteraient la langue française, les coutumes, les lois et les traditions des habitants de Maurice. 1. Pays Paisibles Le rapport 2021 Global Peace Index de l'Institute for Economics and Peace , IEP a classé Maurice comme la nation la plus paisible d'Afrique. Selon la principale mesure mondiale de paix mondiale, Maurice est premier sur le continent, suivi du Ghana. Le pays n'a enregistré qu'une légère détérioration par rapport au score de l'année dernière et a reculé de trois ronds. Le changement le plus important s'est produit dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, notamment au niveau de l'indicateur du taux d'homicide. Le taux d'homicide à Maurice est passé de 1,8 à 2,9 pour 100 000 habitants. Le pays a également connu une intensification des troubles civils après que des milliers de personnes aient protesté contre la gestion du gouvernement lors d'une marée noire massive en août 2020. Les trafiquants de drogue, qu'ils soient mauriciens ou étrangers, sont sévèrement punis par la loi. La consommation de l'herbe est strictement interdite, sous peine d'emprisonnement, à vie parfois. Nous voici à la fin de notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager avec les autres. N'hésitez pas non plus à regarder d'autres vidéos incroyables que nous avons préparées pour vous sur notre chaîne Faites Divers TV. A très bientôt ! Abonnez-vous !